Il n'y a pas qu'à Air France où la dérégulation libérale et l'intérêt des actionnaires commandent toujours plus de restrictions pour les personnels et les usagers. Le 8 octobre dernier, des dizaines de milliers de travailleurs ont manifesté contre l'austérité dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats et de diverses organisations. L'intergité était à leur côté à Marseille pour écouter cette colère qui monte. Assez de cadeaux pour la France en haut ! Assez de cadeaux pour la France en haut ! Ça suffit, ça suffit les aides apportées aux entreprises, ça suffit notamment à ce que les grands groupes amassent des milliards de profits, ça suffit que l'on supprime des emplois sous couvert de rentabilité et de compétitivité, tout cela suffit. On a élu un gouvernement en pensant que les choses allaient s'arranger pour les salariés, surtout les salariés d'en bas, et ça s'empire. On est de plus en plus compétitifs, on gagne de plus en plus d'argent, et tous les ans, tous les deux ans, on te fait un plan social. Pour améliorer la compétitivité on dit. Vous savez ce que ça veut dire pour améliorer la compétitivité ? On peut faire un tout passer par la compétitivité ! Ennexis c'était une filiale d'EDF, où on a développé un procédé de fabrication de vitrage solaire. Donc un produit qui rentre pleinement dans la transition énergétique, alors qu'on devait passer à la phase industrielle, l'EDF a décidé de nous fermer. On se rend compte qu'on est malheureusement victime du paradoxe entre les discours politiques et les actes politiques. On a une PME qui développe des énergies renouvelables, on est juste au passage de la phase industrielle, et pour autant on laisse EDF, une entreprise d'Etat, nous fermer. Il y a beaucoup de choses qui nous agacent, d'autant plus en travaillant la sécurité sociale, avec tout ce qui se passe autour de la sécurité sociale. Donc oui, on a des conditions de travail qui ne sont pas du tout adaptées, on est quand même service public, et on nous demande de faire du chiffre. Alors qu'on est un service public, ce n'est pas du tout cohérent. Faire du chiffre c'est-à-dire ? Recevoir plus, plus vite, tout le temps, avec de moins en moins de personnes, donc pas d'embauche. Et voilà, donc on fait de l'usinage, c'est de l'usinage. À l'heure actuelle, le côté humain disparaît de plus en plus, et en ayant une mission de service public, et d'autant plus en accueillant des assurés sociaux, ce n'est pas tolérable. Nous, au lycée, c'est très 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 mal réparti. On a une classe de terminale ES, j'ai de la chance, je suis dans cette classe, de 24 élèves. Donc ça c'est génial parce qu'on peut travailler correctement, mais en ES, ils sont plus de 35 par classe, enfin 35, 34, c'est des expectifs qui sont trop gros. Les profs, ils ne peuvent pas gérer ça, les élèves non plus ne peuvent pas gérer cette surcharge, enfin c'est... Voilà, la classe de L était à 40, enfin nous, on a besoin de conditions de travail correctes, on demande juste ça. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, on sera toujours là, tout le temps. Qui pleuve, qui vente, qui nous maltraite, qui nous opprime, on sera toujours là. C'est le temps perdu qu'on ne rattrape plus.